Générique – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le modèle économique du beurre est simple, utiliser les actifs des particuliers grâce à une plateforme numérique. En quelques minutes, chacun peut trouver un conducteur et ce modèle progresse de façon exponentielle. Un million de chauffeurs travaillent avec l'entreprise. La compagnie a réalisé 400 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2014 pour une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Bonjour à Didier Augrel, vous êtes président de la FNDT, Fédération Nationale du Taxi. Est-ce que vous reconduisez le mouvement de grève ce vendredi ? Alors ce vendredi, le mouvement de grève, bonjour à tous, bonjour à vos auditeurs. Ce mouvement de grève est reconduit dans certains endroits de France ce vendredi. Alors le ministre Cazeneuve a rencontré hier soir les principaux syndicats de taxi. Qu'exigez-vous exactement alors que l'illégalité du beurre a été réitérée ? Oui, nous attendons que, comment on sait bien, comment je pourrais m'exprimer en quelques mots ? Les déclarations d'intention sont bien, mais les actes sont, puisque l'application, tout le monde le convient, l'application Uberpop est illégale, il faut la faire cesser immédiatement. Alors vous le dites vous-même, l'application est difficile, la loi Tevenu a échoué parce qu'elle n'est pas respectée dans les faits. Elle a échoué également à trouver un bon équilibre pour la mobilité urbaine, parce que la demande est forte et parce que pas tout le monde n'a envie de payer le prix d'un taxi. Est-ce qu'il n'y a pas des changements à appliquer pour les taxis, pour vous, votre système ? Alors écoutez, c'est vrai, il faut que la profession se modernise pour rendre un meilleur service, tout le monde en est conscient. La technologie moderne sait que les gens sont de plus en plus impatients. Mais bon, je constate aujourd'hui qu'on va attendre un petit peu un taxi, mais quand on va aller le samedi dans un supermarché et qu'on va faire la caisse une demi-heure, la caisse à la queue une demi-heure, ce n'est pas pour autant qu'on va demander de doubler le parc de caissières. Les taxis sont tout le monde soumis à des heures de pointe où bien souvent ils ne peuvent pas servir la clientèle parce qu'ils sont bloqués dans les bouchons. Sinon, l'offre de mobilité en général est très bien construite. Il y a plus de temps où les taxis attendent que les clients attendent les taxis, ça c'est un constat. De plus, aujourd'hui, pour rétablir un équilibre, quand vous dites rétablir un équilibre, le seul équilibre qu'on peut rétablir par rapport aux autres modes de transport dans ces cas-là, c'est de baisser les charges d'un taxi pour qu'il puisse baisser ses tarifs. Merci beaucoup Didier Augrel. Voilà, mouvement de grève reconduit dans certaines parties de la France. Autre titre, il faudra attendre sans doute le tout dernier moment pour assurer le maintien de la Grèce dans la zone euro. Une nouvelle réunion hier n'a toujours pas permis de scélère un accord. Deux propositions distinctes ont été soumises au ministre des Finances de la zone euro, réunies pour la quatrième fois en moins d'une semaine. La première a été élaborée par les créanciers, l'autre par la Grèce. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour réconcilier les deux positions. C'est ce qu'a reconnu la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, tout en estimant tout de même qu'il n'y aura pas de défaut de paiement le 30 juin. Et si pour Athènes, c'est bien le FMI précisément qui est responsable de ce nouveau blocage, eh bien l'instance internationale n'en est pas à sa première gestion de crise. L'histoire entre Athènes et ses créanciers connaît de multiples rebondissements que nous rappelle Marie-Pieter. 14 mars 2009, au sud de Londres, les membres du G20 s'inquiètent notamment de la situation financière de la Grèce. Sur la photo de famille, les grands argentiers de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, patron du FMI, ou Christine Lagarde, alors ministre française de l'économie. La Grèce n'est pas représentée, mais la crise financière qu'elle traverse est déjà à l'ordre du jour. Les Européens préconisent une série de mesures d'austérité. Le premier ministre d'alors, Georges Papandreou, fait passer la loi qui jette des milliers de Grecs dans la rue. Malgré la grogne populaire grecque, la chancelière Merkel se fait liste alors de mesures à l'an. Dans le bon sens, lors d'une réunion à Berlin avec le premier ministre grec en mars 2010. La stabilité de la zone euro est maintenant assurée. Ainsi, une aide financière n'est pas ce dont la Grèce a besoin. Cependant, comme cela a déjà été dit, nous ne pouvons pas prévoir tous les scénarii éventuels dans les dix ans à venir. Pas besoin d'aide financière ? C'était sans compter avec l'instabilité politique chronique en Grèce. Ni la gauche du PASOC, ni la droite de la nouvelle démocratie, qui ont gouverné alternativement le pays au cours des 40 dernières années, n'ont pu mener les réformes jusqu'au bout. Les plans de sauvetage s'enchaînent, les intérêts s'accumulent jusqu'à la menace de banqueroute, à laquelle la Grèce est confrontée périodiquement et plus particulièrement aujourd'hui. La différence, c'est Syriza. Apparu comme la troisième voie, le gouvernement de Cyprus se montre intransigeant face à ses créanciers et volontiers frondeurs envers les institutions qui l'irritent sans compter. Nous trouverons une solution seulement s'il y a un dialogue, et c'est ce qui nous manque en ce moment. L'urgence est de rétablir le dialogue avec des adultes dans la pièce. Le gouvernement grec joue peut-être les adolescents rebelles, car il sait qu'il n'est pas possible d'être banni de la famille euro. En effet, les traités constitutifs de l'Union Européenne ne prévoient pas de mécanisme de sortie. Du côté du FMI, un non-remboursement peut entraîner une exclusion de l'institution sous deux ans. Et bien sûr, de nouveaux prêts ne sont plus envisageables. Ce que l'on appelle désormais le Grexit serait dévastateur pour la Grèce. L'échec serait tout aussi violent pour l'Europe, qui a bien du mal à préserver son unité. Quant au FMI, il pourrait y perdre sa légitimité, déjà largement contestée de par le monde. Voilà, et puis je vous le disais en titre, la flottille pro-palestinienne a pris le large ce matin avec cinq navires, elle fait route vers Gaza depuis les côtes grecques. Les militants pro-palestiniens espèrent pouvoir briser le blocus maritime de l'enclave. Mais l'armée israélienne a d'ores et déjà prévenu, elle sera dans l'obligation de les arrêter et espère éviter tout débordement. Les militants ont annoncé qu'ils n'étaient pas armés. Voilà, et tout cela rappelle évidemment l'épisode malheureux du Mavi Marmara il y a cinq ans qui avait abouti un gel des relations israéliennes aux Turcs. Explication Cyril Amar. Mavi Marmara, vous approchez d'une zone d'hostilité sous blocus naval. La zone côtière de Gaza et le port de Gaza sont fermés à tout trafic maritime. Négatif, négatif. Notre destination est Gaza. Notre destination Gaza. La collision est inévitable. Dans la nuit du 31 mai 2010, les commandos de la marine israélienne donnent l'assaut sur la flottie. L'opération « Vent du ciel » coûte la vie à neuf ressortissants turcs. C'est le début d'une grave crise diplomatique entre deux pays qui entretenaient jusqu'alors des relations très étroites, notamment sur le plan militaire. Dès demain, nos relations seront rétrogradées au niveau de second secrétaire. Les relations commerciales et militaires ont été suspendues. La Turquie émet alors trois conditions à la normalisation des relations bilatérales. Excuses israéliennes, compensation financière et lever du blocus sur la bande de Gaza. Des exigences inacceptables pour Israël. Il faudra attendre trois ans et la demande pressante de Barack Obama et ses deux alliés dans la région pour qu'un dégel soit amorcé. Binyamin Netanyahou finit par présenter ses excuses à la Turquie. Mais les tentatives de normalisation achoppent, notamment sur les modalités d'indemnisation des familles des victimes. Entre temps, la guerre des mots fait rage entre Jérusalem et Ankara. Erdogan accuse Israël de crimes contre l'humanité pendant la guerre de Gaza cet été. De son côté, l'État hébreu dénonce des déclarations turques jugées antisémites. Mais à en croire la presse, les tractations auraient repris depuis lors. Selon le journal israélien Haaretz, Dori Gold, le directeur général du ministère israélien des affaires étrangères, aurait rencontré secrètement son homologue turc à Rome. Une relance des efforts de normalisation, confirmée ce mercredi par le chef de la diplomatie turque. Bonjour Daniel Haïk, merci d'être avec nous. Une rencontre donc au plus haut niveau entre dirigeants israéliens et turcs à Rome cette semaine. Alors les deux pays n'en sont pourtant pas à leur première tentative de dégel. Est-ce que cette fois c'est la bonne ? C'est peut-être la bonne. Il faut rappeler que la dernière tentative remonte à l'an dernier, il y a un an. Elle avait été donc infructueuse. Ça pourrait être la bonne pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement les excuses ont été prononcées par Benjamin Netanyahou lors de la visite de Barack Obama. Il avait réussi à les mettre en contact avec Taperdogan. Ça c'est un point réglé. Israël est prêt aujourd'hui à augmenter les indemnités qu'il verserait aux familles des victimes du Mehmi Marmara. Et le troisième point aussi, c'est concernant le blocus de Gaza. Aujourd'hui on est en train de parler de négociations plus ou moins secrètes entre Israël et le Hamas. On parle d'un accord, d'une trêve entre Israël et le Hamas qui pourrait inclure la création d'un port maritime pour les habitants de Gaza. Cela veut dire que le blocus de Gaza n'a plus la même importance. Il y a aussi un blocus égyptien. Donc il y a une reconsidération. Et donc c'est possible que dans le cas présent, les Turcs soient tentés de vouloir rétablir leur relation avec Israël. Alors ce rétablissement des relations est-ce lié également à l'affaiblissement politique d'Erdogan lors des dernières élections législatives ? Incontestablement, le peuple turc, en affaiblissant Erdogan, a voulu lui montrer qu'il était opposé à l'isolement de la Turquie sur la scène internationale. Et qu'il voulait un rapprochement avec les puissances occidentales. Et un rapprochement avec les puissances occidentales, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ça passe aussi par Israël. Et puis il y a un autre point aussi qu'il faudrait peut-être mentionner, outre donc les trois conditions qui sont en train d'être remplies. C'est le fait qu'il n'est pas impossible que dans la constellation actuelle, avec les progressions de Daesh dans la région, et la redéfinition de toute la carte régionale, on voit que les Kurdes ne sont pas seulement entrés au Parlement turc, mais ils sont également très présents sur le terrain, et Israël est très proche des Kurdes. Il est possible que la démarche turque veuille essayer d'enrayer un rapprochement entre Israël et les Kurdes. Merci beaucoup, Daniel Aik. L'Iran et les grandes puissances entament cette fin de semaine à Vienne un ultime marathon de négociations pour solder le très épineux dossier nucléaire iranien. Des discussions sans garantie de succès après de longues années de tensions et 20 mois de discussions acharnées. Ils vont s'efforcer de mettre le point final à cet accord qualifié d'historique. Mais des obstacles majeurs restent à surmonter. Le délai limite, mardi prochain, pourrait être prolongé in extremis. Léa Berdugo. C'est en principe la dernière ligne droite. Les grandes puissances élirant se retrouvent en fin de semaine à Vienne. Objectif, solder le dossier épineux du nucléaire. Après 20 mois d'âpres négociations, ils sont censés signer un accord qualifié d'historique. La date butoir est fixée au mardi 30 juin. Dès samedi, le bal des arrivées des ministres va débuter. Les chefs de la diplomatie française et américaine Laurent Fabius et John Kerry sont attendus. Ils y retrouveront Mohamed Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères. Le but de la manœuvre est de garantir que le programme nucléaire de l'Iran sera uniquement civil. En échange, les grandes puissances s'engagent à lever un certain nombre de sanctions internationales. A quelques jours de la date limite, les différentes parties adoptent une position plus dure. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a réaffirmé les lignes rouges de l'Iran. De son côté, John Kerry a prévenu. Si les Iraniens ne prennent pas la pleine mesure de ce qui a été convenu à Lausanne, il n'y aura pas d'accord. Mercredi, Laurent Fabius s'estimait confiant. Mais rappelait tout de même les exigences de Paris. La France souhaite un accord robuste. Un accord qui comporte la limitation dans la durée des capacités nucléaires iraniennes de recherche et de production. Ça veut dire un régime de vérification poussé. Et ça veut dire qu'il faut aussi prévoir le retour automatique des sanctions en cas de violation par l'Iran de ses engagements. Mis à part ces points de discorde, l'accord s'annonce techniquement complexe. Les experts et les diplomates tablent sur un document de 40 à 50 pages. Voilà, et c'est au moment de cette dernière ligne droite qu'il faut noter cette lettre ouverte. Maurice, une lettre ouverte signée de la main de grands généraux et diplomates américains à l'adresse de Barack Obama. Exactement, la lettre publiée par le Washington Institute a été remise mercredi à la Maison-Blanche et au département d'État. Une vingtaine de signataires, haut responsables, vous l'avez dit, de sécurité et de politique étrangère des États-Unis, mettent en garde contre un mauvais accord sur le nucléaire iranien. Alors parmi les signataires, Denis Ross, ex-conseiller présidentiel sur l'Iran et le Moyen-Orient, David Petrouos, ex-directeur de la CIA, et Robert Einor, ancien négociateur avec l'Iran, et Gary Samor, ancien conseiller d'Obama sur la politique nucléaire. Alors tous ces gens-là disent redouter qu'un accord sur le nucléaire iranien ne remplisse pas les critères d'un bon accord fixé par l'administration elle-même. Alors les signataires du document regrettent que l'accord cadre signé le 2 avril dernier à Lausanne n'ait pas été plus sévère envers Téhéran. L'accord n'empêchera pas, disent-ils, l'Iran de se doter de la capacité d'armement nucléaire. Il n'exigera pas le démantèlement des infrastructures nucléaires et ils reconnaissent cependant que l'accord réduira les infrastructures pour les 10 ou 15 prochaines années. La Maison-Blanche a réagi ? La Maison-Blanche a réagi selon un haut fonctionnaire à la Maison-Blanche. Les principes énoncés dans la lettre figurent déjà dans l'accord cadre conclu le 2 avril dernier à Lausanne entre Téhéran et les 5 plus 1. Et puis pour la Maison-Blanche, cette lettre pourrait compliquer l'approbation d'un accord final. Elle pourrait fournir selon le conseiller d'Obama des munitions aux critiques républicaines. En tout cas, les républicains, eux, ont déjà fait savoir qu'ils allaient présenter cette lettre à l'examen du Congrès. Mais cette missive est aussi une occasion pour le président Obama de prouver que les standards fixés dans l'accord cadre ont été respectés. Ce serait alors un coup dur pour les républicains. Merci Maurice. Et on reste dans la région, en bref, quelques mois seulement après avoir été libérés de l'État islamique par les Kurdes, la ville symbole de Kobané, et de nouveau attaqués par les djihadistes de l'État islamique. Kobané, c'est une ville à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Hier, plusieurs attentats à la voiture piégée et encore de nombreuses victimes. Voilà, il est l'heure de faire le bilan de l'actu de la semaine avec vous, Michel. Bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, vos temps forts avec vos dessins. On va passer tout ça en revue. On démarre par le gros titre de l'actualité israélienne cette semaine. C'était la publication du rapport de l'ONU sur le dernier conflit à Gaza. Crime de guerre pour Israël et pour le Hamas. Absolument. Et une chose qui a quand même choqué pas mal d'Israéliens, c'est finalement cette espèce de parallèle qu'on fait entre Israël et le Hamas, qui sont grosso modo mis sur un même pied. Alors que finalement, c'est aussi un rapport qui a été fait à distance, à télécommande. Personne ne s'est rendu sur les lieux. Personne n'a rencontré des officiels israéliens. Personne n'a rencontré non plus, n'est pas allé à Gaza. Et finalement, on se demande quelle est la valeur de ce rapport. Mais de notre côté, c'est un rapport qui marque quand même, qui marque quand même, disons, l'opinion publique mondiale. Et voilà, donc, condamner Israël de crime de guerre et les mettre au même point que le Hamas, c'est quelque chose de très, très compliqué pour les Israéliens. Et finalement, voilà, on va voir quelles vont être les conséquences de ce rapport. Et puis, ça pose aussi la question de, est-ce qu'Israël finalement, c'est quand même, je pense, c'est le troisième ou le quatrième rapport sur les affrontements avec Gaza, est-ce qu'Israël a raison ou non de refuser de collaborer, en fait, avec ces commissions ? Et finalement, plus on avance et plus on a l'impression, enfin, moi, c'est mon impression que c'est une erreur de ne pas le faire. Je pense qu'Israël devrait être présent là-bas et défendre des points de vue ceux qui sont défendables, parce qu'ils ne le sont pas tous. Et bon, et puis, il faut voir aussi de quoi est faite cette commission, qui la forme et qui la compose. Donc, finalement, il n'y a aucune surprise, il n'y a pas mal de frustration, de colère, et il n'y a aucune surprise. Mais d'un autre côté, ça renforce aussi tous les gens qui étaient opposés à la manière dont cette opération se faisait l'été dernier. – Autre grand titre de l'actualité internationale, on l'a dit, c'est la montre qui continue de tourner pour la Grèce à quatre jours de l'échéance. Toujours pas d'accord. – Toujours pas d'accord. Et en plus, Cyprus s'est retourné en Grèce, finalement, pour essayer de le faire accepter. Et finalement, il y a des menaces soit de dissolution du gouvernement, soit d'élections prématurées. Et c'est vraiment, la partie n'est vraiment pas gagnée. Et puis, je pense aussi que tous ces prêts qui ont déjà été avancés à la Grèce, j'ai l'impression que le FMI et la Banque d'Europe se demandent si un jour elle reverra cet argent. Donc il y a une espèce de situation comme ça, très fébrile. Et ça m'a donné l'idée d'un dessin, finalement, qui est bon pour la Grèce depuis déjà très longtemps. Mais vu que la garde et Merkel sont vraiment au cœur de ces discussions, finalement, j'ai pris ce célèbre monument, qui est près du Parthénon, pour un peu montrer la situation de la Grèce. c'est presque qu'il n'a qu'un bras, déjà. Avec l'autre, il essaye péniblement de tenir son bâtiment. Et la question, c'est, tiendra, tiendra pas. L'avenir nous le dira. Sur un escabeau. Absolument, sur un escabeau. Voilà, est-ce que l'escabeau va tenir ? C'est ça la question, maintenant. Et on termine, Michel, par l'affaire des écoutes américaines. Sur trois présidents français, ça a secoué l'actualité. Cette semaine également, les présidents sont Chirac, Sarkozy et Hollande. C'est une affaire révélée par Wikileaks. Alors voilà, finalement, si jamais on devait mettre, comme on a essayé de mettre Israël et Hamas sur un même point, d'accord, un État terroriste et un État souverain. Alors on met maintenant, si on prend maintenant l'information, et qu'on met cette information-là, d'accord, en parallèle avec les taxis Uber Pop à Paris, alors la chose la plus importante, c'est sûrement celle-ci. C'est sûrement ses écoutes. Eh bien non, c'est devenu banal et ça ne surprend personne que des alliés s'espionnent entre eux. Et finalement, quand on relit l'histoire d'avant, ça s'est toujours fait. La seule différence, c'est que Wikileaks rend toutes les choses transparentes et immédiates. Et ça, c'est peut-être la chose nouvelle avec laquelle il va falloir s'habituer. En tout cas, je remarque que c'est le côté féminin de Hollande qui vous a plus attiré que le côté féminin d'Obama, pour le coup. Voilà, en talons et robes rouges. Oui, mais je pense que Michel Obama va être très, très jalouse de ce dessin. Merci beaucoup. Allez, un mot de sport également ce matin. Comme les hommes, en 2014, l'équipe de France féminine affrontera ce soir l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça se jouera à Montréal. Une victoire face au numéro 1 mondial du classement FIFA constituerait une performance sans précédent pour le football féminin français. Alors, les bleus seront-elles paralysés par l'enjeu ? Pas sûres. Elles abordent ce match coup près avec une jolie sérénité. Écoutez. C'est vrai que l'Allemagne, elle a un palmarès énorme. Elle est championne du monde, championne d'Europe. Donc, nous, on n'a encore rien gagné. Donc, c'est vrai. Et puis, en plus, elles sont premières au classement FIFA. Donc, elles ne sont pas là par hasard. Oui, c'est les favoris de ce match. Après, nous, on est des outsiders qui avons de l'ambition. Et on sait qu'on peut les battre. Mais ça va être difficile. Mais voilà, c'est un match de Coupe du Monde. Tout est possible. Je ne parlerai pas de danger. Je parlerai d'une équipe qui est très, très bien en place, qui a un pressing tout terrain, qui est très bien organisée, qui a des... Toutes leurs lignes sont performantes. Voilà. Une équipe très, très bien équilibrée. Le magazine Closer fête ses 10 ans. Et on tente de comprendre ce matin comment ces grands coups politiques ont marqué l'histoire de la 5e République, de la relation Hollande-Gaïa à la révélation de Mazarin-Mitterrand. Ces magazines People ont brisé le sacro-saint secret des hommes publics. Rudy, dites-nous tout. Closer a réussi à s'imposer dans le monde très concurrentiel des magazines People tout simplement en considérant pour la première fois les politiques comme des People. Et finalement, c'est peut-être les politiques qui ont déjà commencé. C'est-à-dire que Closer considère que les hommes politiques qui, eux, participent de plus en plus à des émissions de variété, deviennent des People et utilisent la presse People quand ils sont en campagne, ont droit aussi à leur retour de bâton. Ça, c'est le postulat de départ. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a eu l'affaire Gaillet qui a été révélée par Closer. Il y a eu aussi l'affaire Florent Philippot où on a révélé des choses sur sa vie privée. Donc, Closer est passé d'un magazine People à un magazine dont les publications ont une incidence directe sur la vie de la République. Et Laurence Piau, qui est la directrice de la rédaction, elle défend son bilan justement et elle se défend de ses critiques. Pour elle, Closer ne va pas trop loin. Il dit finalement tout haut ce qui se dit dans les dîners parisiens. Alors, on l'écoute, c'était à propos de l'affaire Hollande-Gaillet. C'est comme les ventes quand on dit... A partir du moment où on a les photos qui expliquent la véracité de cette information, enfin, qui font que la rumeur devient une info et qui conforte un peu tout ce qu'on entend, nous, on n'a pas d'hésitation. Puisque une petite poignée en parle, en rie sur des plateaux de télé, nous, notre job, c'est de le faire connaître au plus grand monde. On est un peu là pour ça. Donc, oui, on a des images et oui, on décide de les publier. Voilà, une ligne éditoriale très claire, en tout cas, pour le magazine. En tout cas, assumée. Pour le magazine, pas d'hésitation. Alors, Closer n'a rien inventé. Il fait ses 10 ans, mais il n'est pas le premier. On se souvient évidemment des révélations de Paris Match. C'était en 1994, quand la France entière apprend que Mitterrand a une fille cachée. C'était le 3 novembre, très exactement. Et donc, les Français découvraient l'existence de la fille légitime de François Mitterrand, Mazarine. Mais cette publication, c'est ça la différence avec Closer, c'est qu'elle s'est faite avec l'accord un peu résigné de Mitterrand. Il avait laissé faire en disant, laissé faire à la presse qu'elle a à faire. Et Roland Dumas avait juste demandé d'attendre que Mazarine ait terminé ses examens. Et donc, ce qui a changé depuis Closer, c'est que désormais, on ne demande plus d'autorisation aux politiques. Merci beaucoup, Rudy. Merci, Michel. On se retrouve après un nouveau journal avec Daniel Atlant ce matin. Restez avec nous. Et on est de retour sur le plateau du morning. Merci d'être avec nous. On est vendredi. Et comme tous les vendredis, on passe en revue toutes les infos médias qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Et on commence avec un hommage à Patrick McNeill, star de Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Vous vous en souvenez très certainement. Il nous a quittés à l'âge de 93 ans. Oui, on l'a appris hier soir. Celui qui a incarné John Steed dans cette série culte des années 60, qui a duré à peu près 6 ans. Et puis, il y a eu une deuxième version dans les années 70. Alors, il faut savoir que pour l'époque, Chapeau Melon et Bottes de Cuir était une série révolutionnaire. Parce que certes, il y avait Patrick McNeill, c'est-à-dire John Steed, mais les rôles féminins étaient tout aussi forts, tout aussi drôles et bien écrits que les rôles masculins. Ce qui, à l'époque, était une révolution. Et puis, on a aussi vu dans les années qui ont suivi, dans les années 70-80, Patrick McNeill dans des séries comme Magnum ou L'amour du Rix. Donc, je pense que tous les téléspectateurs, ce matin, s'en souviendront. Voilà, on laisse un petit peu les images comme ça nous parvenir. On s'en souvient évidemment de cette figure mythique de la télé. Allez, on évoque dans cette chronique média également les visiteurs. Oui, les visiteurs, alors qui sortiront leur troisième opus le 3 avril 2016. Laetitia, je ne dis pas de bêtises. Et alors qu'on sait que ce troisième numéro va sortir, le vice-président du groupe Gaumont, Christophe Rihandé, a avoué cette semaine qu'une série serait en cours... Télé ! Une série télé serait en cours de développement. Alors, on n'en sait pas plus, mais on devrait donc retrouver votre froid de Montmirail et j'accouille la fripouille sur petit écran. Et donc, je vous ai juste pris un extrait du visiteur numéro 1 juste comme ça pour le plaisir. Arrête de les assommer avec toutes ces questions. Tu vois bien que ça les fatigue. Si on ne peut plus parler, je vous ennuie. Oui, certes. Charme. Tu vois ? Il va continuer à faire ça longtemps, lui ? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Bonjour. Monsieur Lacroix, je vous en prie, allons. Ah, c'est culte, hein ? C'est culte. Alors, le phénomène d'adapter des séries, des films en série n'est pas nouveau. On peut citer l'adaptation de Nikita de Besson qui avait duré sept saisons à petit écran et de nombreux projets similaires sont encore en développement comme Une nuit en enfer ou Sin City. Voilà. Et puis, fin de saison rime toujours avec bilan et palmarès de ce qu'on a vu à la télé cette saison après les chroniqueurs les plus détestés. Voici les animateurs les plus aimés de France. Absolument. Alors, TV Magazine a distribué les bons points cette semaine avec son classement des animateurs préférés des Français qui a été publié hier. Alors, le grand vainqueur, c'est le docteur Michel Cymes qui détrône Nagui. Quant à la troisième place, elle est attribuée à Stéphane Berne. Un podium, donc 100% service public et la première femme... Et 100% masculin. Et 100% masculin. La première femme, c'est Karine Lemarchand. Elle se classe à la dixième position. et le premier animateur du secteur privé, c'est Jean-Luc Rechman. Il est quatrième. Alors, il y a aussi des sous-catégories. La catégorie, les préférées des jeunes des 18-34 ans, eh bien là, c'est Stéphane Plaza, Michel Cymes et Cyril Hanouna. Quant aux plus de 60 ans, ils plébiscitent Michel Cymes, aussi Yves Calvi et Laurent Delahousse. Voilà pour les animateurs, malheureusement. Pour les animatrices, on finit avec une éventuelle nomination à France TV. Oui, alors à peine Delphine Ernotte nominée, nommée, les grands changements sont en préparation du côté de France Télévisions. Donc, selon plusieurs sources très proches de la présidence, l'animateur de LCI Europe 1, Michel Field, serait très très proche de prendre la direction de France 5 en septembre, la cinquième chaîne nationale. Niveau audience, devrait donc accueillir le journaliste du groupe TF1, mais rien ne sera annoncé avant le 22 août. 22 août, c'est la prise de fonction de la nouvelle présidente. Voilà. On finit par le reste de l'infomédia en images ? Et en images. Allez, on va partir. On a appris cette semaine le nom de la nouvelle décoratrice en chef d'M6. Après le départ de Valérie Damido, c'est Sophie Fergiani qui prendra les rênes de l'émission la saison prochaine. La décoratrice d'intérieur, spécialiste du homestaging, oeuvre depuis 2007 dans Maisons à Vendre aux côtés de Stéphane Plaza. Quant à Valérie Damido, elle animera une émission scientifique sur Energy 12. Kanadjimi, c'est fini. La faute à une audience s'emberne. La chaîne du groupe Canal va cesser d'émettre en juin. Créée en 1991, Kanadjimi a fait découvrir en France des séries américaines devenues depuis incontournables comme les Sopranos, Seinfeld ou Six Feet Under. Le football féminin continue de cartonner sur W9. Après de très beaux scores en match de poule, le quart de finale France-Corée du Sud a réuni près de 3 millions de téléspectateurs dimanche dernier. Fort à parier que le quart de finale France-Allemagne diffusé ce soir va porter la chaîne TNT du groupe M6 vers de nouveaux records d'audience. Merci Rudy. Pour toutes ces infos médias de la semaine, à la direction Jérusalem, on part à la rencontre de Mohamed Salam. Il a 6 ans, il est autiste et sa famille a décidé de le soigner par la musique. Son chemin a croisé celui d'un Français passionné qui organise un concours international de musique ouvert à tous et donc aussi à Mohamed, Daniel Campos et Sandy Fortis. Jérusalem, le Louis-Saint-Tilly-Alpert Youth Music Center, un centre établi en 1979 par la Jerusalem Foundation grâce à la générosité de Dave, Mimi et de leurs frères, le légendaire musicien de jazz, Herb Alpert. Depuis sa création, le centre musical cherche à rapprocher jeunes juifs et jeunes arabes et c'est justement à cet endroit que nous avons rencontré Mohamed Salman, un petit garçon autiste âgé de 6 ans. A première vue, Mohamed n'est pas différent des autres enfants. Pourtant, les personnes souffrant d'autisme comme lui communiquent, agissent, se comportent et apprennent différemment. Noura, sa mère, a choisi la musique comme forme de thérapie pour son fils. J'ai pris cette décision il y a deux ans. J'avais entendu dire que la musique était très bénéfique aux enfants atteints d'autisme ayant des problèmes de communication. J'ai donc décidé de tenter le coup et nous l'avons fait. Au début, il jouait du tambour et il aimait vraiment ça mais j'ai pensé que c'était trop bruyant pour lui alors on a essayé le piano et il adore. Il a l'oreille très musicale, ça a tout de suite marché. Les autistes ont souvent des problèmes sur le plan social, émotionnel et relationnel. Leurs façons d'apprendre, de se concentrer ou de réagir aux situations sont multiples. On ne renseigne pas les notes ou les clés musicales, on leur donne un peu de tout, on les laisse essayer différents instruments pour voir lesquels leur convient le mieux parce que même si beaucoup d'enfants autistes sont hyperactifs, certains ne le sont pas, Hamoudi ne l'est pas, Hamoudi est calme. Hamoudi n'est pas, il est très calme. Saled, j'ai remarqué la différence, maintenant il entre en interaction avec le professeur de musique et il lui dit quand il s'est trompé. Il y a une interaction et c'est ça que nous cherchons. Plus qu'une simple interaction, Mohamed s'est découvert un don, il est sur le point de participer à la compétition des clés d'or, une fierté pour son professeur. Cela a vraiment aidé Mohamed, il a perfectionné sa technique musicale et il a une bonne oreille. C'est donc son deuxième spectacle cette année, son premier spectacle a vraiment impressionné les auditeurs, cette fois-ci il va jouer deux chansons. Le jour J est arrivé, début du spectacle de jeunes talents. Les enfants montent sur scène l'un après l'autre pour jouer leurs morceaux, Mohamed attend son tour tout en appréciant les morceaux qui précèdent le sien. Pour Gérard Ganassia, fondateur des clés d'or, accueillir des participants comme Mohamed pour ce premier concours en Israël prend tout son sens. Ce n'est pas la première fois que nous auditionnons des candidats qui souffrent justement de ce handicap. Mais la musique a ce pouvoir, j'ai envie de dire cette magie de pouvoir leur apporter quelque chose de particulier. Ça y est, c'est au tour de Mohamed de monter sur scène. Un air oriental accompagné par Omar à la Darbouka. La chanson est courte mais exécutée avec précision. Mohamed ne montre aucun signe de trac ni de nervosité. C'est un véritable succès. Le jeune garçon rentrera chez lui avec un prix. Les juges lui ont attribué la troisième place. En voyant la fierté sur son visage, nous avons la preuve que la thérapie par la musique, ça fonctionne. Allez, on parle cinéma également. On se plonge dans les secrets de la machine Pixar de Toy Story qui fête ses 20 ans à vice-versa. Pixar a imposé sa patte et réussit à inventer des oeuvres qui aident les enfants à grandir. Laetitia, vous aimez ? Et pas seulement que les enfants, ça aide aussi les parents à comprendre un petit peu mieux leurs enfants et la manière dont ils gèrent leur vie puisque Pixar joue au psychanalyste. Et oui, depuis 20 ans avec Toy Story, c'était en 96, pour toute la famille, ils se concentrent sur la croissance de ses enfants. Ils rentrent dans l'intimité et puis ils explorent cette intimité que l'enfant a avec son environnement. Donc, tout démarre, comme je vous le disais, avec Toy Story en 96 dont on voit quelques images. On joue avec des jouets flamblants neufs qui prennent vie comme dans nos plus grands fantasmes enfantins alors que les autres sont encore en train de faire parler des animaux. Ensuite, on se bat avec ses peurs dans Monstres et Compagnie où les bonhommes du placard sont en fait adorables et ont encore plus peur des enfants que les enfants ont peur d'eux. S'ils jouent au croque-mitaine, c'est pour recueillir les cris d'enfants qui alimentent toute leur communauté en électricité jusqu'à ce qu'ils découvrent que les rires sont aussi productifs. Les monstres ont besoin des enfants pour survivre. C'est très poétique. Pixar reste dans la poésie. Elle joue aussi avec les hantises. On laisse les monstres entrer pour les apprivoiser plutôt que de les faire fuir. Presque tous les films maison insistent aussi sur la mélancolie et le sentiment d'abandon puisqu'on va tous le ressentir à un moment donné ou à un autre ce sentiment. La puberté dans Toy Story va certainement faire en sorte que ces jouets ne seront plus utilisés, seront laissés au placard dans Cars avec les petites voitures. C'est la nostalgie de la fameuse route 66 et puis le vieil homme veuf dans Laos qui a une drôle de maison portée par des ballons. Il faut lâcher du lest pour pouvoir s'envoler et pour pouvoir voyager. On regarde quelque chose ? On va regarder un petit extrait puisque je sais que vous l'adorez ce petit rat qui est unique. Ce petit rat de ratatouille qui est une toute petite bête qui tient dans une cuillère et qui pourtant se retrouve dans une énorme de grandes ambitions culinaires. Voilà, de grandes ambitions. Regardez. ça, c'est moi. Il y a des jours où je me dis qu'il faudrait que je change des choses dans ma vie. C'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. J'aime les bonnes choses, j'y peux rien et les bonnes choses. C'est pas évident à trouver pour un rat. Ce serait plus facile si tu faisais moi la fine bouche. Je refuse d'avaler n'importe quoi, papa. Qu'est-ce que c'est ? C'est génial, un rat qui fait la fine bouche. Et le dernier en date, c'est vice-versa, c'est un carton. Le coup de génie, vice-versa. On va aussi attendre la sortie de Voyage d'Arlo avec les petits dinosaures, ça sera à Noël. Vice-versa qui nous emmène au cœur de la psyché surchauffée d'une pré-ado. Donc voilà l'évolution à travers 20 ans de Pixar du petit enfant jusqu'à l'adolescent. Des grands sentiments des petits-enfants. Tout à fait. Merci beaucoup Laetitia. Allez, comme tous les vendredis, on parle art contemporain avec vous Marie-Sheikh. Merci d'être avec nous. Art contemporain israélien que vous nous faites découvrir pour notre plus grand plaisir. On parle cette semaine d'une artiste, elle s'appelle Liat Elbling. L'expo est baptisée Things as they are. Ceci n'est pas qu'un tableau basé sur la fameuse phrase de ceci n'est pas une pipe que Magritte a peint. C'est-à-dire ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'on voit. Et c'est l'idée de cette exposition minimale, je dirais, qui est exposée ces jours-ci à la galerie Julien. Où, voilà, vous voyez, on ne sait pas où on est en fait. Elle crée un univers absolument dreamy et de rêve. Elle fait des photoshop chez elle dans son studio. Elle ramasse des objets. Elle élimine des traces. Elle ajoute des couleurs. Et en fait, elle joue entre la frontière de la sculpture, de l'architecture, de la peinture. Et on a l'impression de rentrer dans un décor. Mais en fait, c'est un deux dimensions. C'est une photo. C'est une photo. C'est ça. Mais c'est vraiment très, très rare d'arriver à cet élément, je dirais presque spirituel, de fantasie, où elle élimine les réalités tout en se basant que sur des réalités. Et elle le fait par ordinateur. Elle le fait par ordinateur. Donc vous voyez, là, on est en pleine... Je sors de lune. En voyant les tableaux. Une eclipse solaire, même. Quand on est dedans, on a envie de rentrer dedans parce que c'est très rare d'avoir ce trois dimensions, cet aspect-là. Cette profondeur. Cette profondeur qui est là. Et regardez la lumière aussi, qui est vraiment extraordinaire. Et elle ajoute la couleur. Ça aussi, c'est très rare. Dans la photographie, on fait noir et blanc ou on fait tout coloré. Mais là, elle prend le rouge comme des pigments qu'elle ajoute, comme une sauce qu'on ajoute sur une salade, je dirais. Elle ajoute cette pigmenture. Vous voyez, là, il y a des tableaux, carrément des tableaux de nuit, je dirais, qui ne sont pas manipulés comme les autres. Vous voyez la différence. Les autres sont tout à fait architecturales. Et là, elles sont tout à fait dimensionnelles. Et tout est basé, en fait, sur la thématique chez elle, dans son subconscient de la famille, de la maison. Pourquoi ? Parce qu'hélas, elle a perdu son père il y a quelques années. Et ce sens d'appartenance dans un endroit connu, intime, a un peu disparu. Et en travaillant ces tableaux, c'est comme si qu'elle se recrée, vous voyez, une tente, des maisons. Elle a envie de... cet univers qui la conforte. Tout à fait. Tout à fait. Il y a l'expo qu'elle a fait avant qui était basée sur des gens qu'elle ramassait dans la rue et surtout des hommes âgés et qu'elle leur demandait de faire des photos avec eux pour se consoler, disons. De la part de son père. Oui, c'est vraiment très spécial dans la photographie israélienne. Son langage est très rare parce qu'on est toujours un peu chez nous, un petit peu dans le trône et dans la politique. Et là, il y a un minimalisme vraiment, je dirais, Malevich du fameux carré noir. C'est une référence à l'histoire de l'art chic des années 30, je dirais. Mataklak, l'art chute. Magnifique. C'est vraiment... Voilà, on rêve avec et elle nous envole dans un beau week-end après de la nuit blanche. C'est ton bien, je pense. On va justement parler de la nuit blanche. Merci beaucoup, Marie. La nuit blanche, la ville de Tel Aviv a fêté hier toute la nuit. Hier et jusqu'à l'aube, la ville blanche a donc fêté sa nuit blanche, magasin, restaurant, café, boîte de nuit, même les musées. Tout est resté ouvert pour le plus grand plaisir des résidents et des touristes. Voilà, on se quitte sur ces images de Tel Aviv qui a donc fêté toute la nuit. Merci d'avoir été avec nous. et vous passez un très beau week-end. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada